Bonjour Madame, installez-vous, merci de nous avoir fait la moitié, vous vous êtes transporté au foyer Barack Obama pour répondre aux questions des viewers. Mais d'abord une question de Paul Barcelone, je pense. Oui, je vous ai écouté tout à l'heure dans l'auditorium ici à la maison de la radio et vous dites, on n'a jamais notre mot à dire. Est-ce que ça veut dire que la candidature que vous portez aux Européennes cette année, c'est avant tout une candidature de témoignage ? Non, ce n'était pas ce raisonnement-là, je discutais de l'organisation de la société. Souveraineté. Et moi, ce qui me frappe dans cette campagne, c'est que tout le monde est souverainiste. Je ne sais pas si ça vous a frappé ou pas, mais moi, ça m'a frappé. Tout le monde parle de souveraineté. Souveraineté, c'est un mot qui revient souvent. Toujours, toujours. Et c'est décliné. Souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique, souveraineté industrielle. Enfin bref, j'en passe, c'est des meilleurs. Mais quand on est un ouvrier, quand on est un salarié, quand on est un employé, voilà, quand est-ce qu'on a son mot à dire ? On est souverain sur son emploi, sur son salaire ? On a le mot à dire sur ce qu'on produit, sur comment on le produit ? Non, on galère. On galère, y compris pour trouver un logement, on galère pour se déplacer, etc. Donc voilà, c'est ça que je pointe du doigt. C'est cette escroquerie de dire, ah oui, c'est la démocratie, on est souverain, replions-nous dans nos petites frontières hexagonales, et puis ça ira beaucoup mieux pour tout le monde. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Les travailleurs resteront exploités sans avoir leur mot à dire sur la conduite de la société. Et ce sera qui ? Ce sera les actionnaires. Ceux qui n'ont qu'un but, c'est de faire grossir leur magot en faisant tout et n'importe quoi, en exploitant et en saccageant la planète aussi. Vous dites oui, je suis révolutionnaire et les choses ne changeront pas avec l'élection. Pourtant, vous êtes candidate à toutes les élections possibles et imaginables depuis 15 ans. Qu'est-ce qui vous fait courir et qu'est-ce qui fonde aujourd'hui votre détermination ? Oui, mais vous savez, ces campagnes électorales, c'est qu'une petite partie de mon activité. Moi, je suis une militante tous les jours. Et tous les jours, en effet, je participe et je contribue. J'essaye de soutenir, si je suis extérieure, aux luttes du monde du travail, parce que c'est ça le plus important en réalité. C'est ce qui se passe dans cette ville-là. Aujourd'hui, il y a des salariés qui sont en train d'être licenciés. Mais personne n'en parle, mais ils essayent de se battre pour ne pas se retrouver à la porte. Eh bien, oui, nous, luttes ouvrières, ça fait partie du combat essentiel. Je pense qu'il faut mener. Maintenant, dans les campagnes électorales, pourquoi laisser le terrain aux autres ? Pourquoi laisser le terrain ? Moi, je vais vous dire que dans cette période, la montée du nationalisme, des guerres, du racisme, je suis très fière, très fière de dire « Moi, je ne mange pas de ce pain-là. Je ne mange pas de ce pain-là. Moi, je suis internationaliste. Je pense que le problème, c'est le capitalisme, c'est la grande bourgeoisie, c'est effectivement les grands actionnaires. » Vous dites le nationalisme. Comment vous regardez les sondages qui, aujourd'hui, donnent le rassemblement national à plus de 30 % dimanche prochain ? Et le rassemblement national, l'extrême droite, aux portes, à la fois du pouvoir, mais aussi du Parlement européen ? Moi, je pense que c'est une situation qui, y compris entretenue, mais entretenue, y compris par le gouvernement, le nationalisme, le protectionnisme, enfin, ils vont tous sur le terrain de Le Pen. Ils vont tous sur le terrain de Le Pen. Moi, j'ai quand même été frappé par la dernière loi. C'est pour ça que tout le monde contribue à lui servir la soupe. Mais évidemment. Et à commencer par Macron. Macron, qui a quand même fait un copier-coller du programme de Le Pen dans sa loi immigration, que je dénonce, à laquelle je m'oppose, que je trouve révoltante. Donc, oui, finalement, il lui accorde du crédit. Voilà. Et en effet, on voit d'ailleurs que ce n'est pas qu'à l'échelle de la France. C'est à l'échelle du monde. Et tout ça, ça va de pair. Ça va de pair avec cette guerre économique, avec ces tensions guerrières, ce repli nationaliste. Mais moi, je tiens à dire, c'est que oui, c'est le risque du Rassemblement national au pouvoir. Mais c'est aussi le risque des guerres. C'est aussi le risque des guerres. Des guerres tout court. Parce qu'il ne faut pas croire que les bombes soient réservées aux Ukrainiens. Et tous ceux qui se diraient « Ah oui, mais nous, on est dans un pays riche, qui n'a pas connu la guerre depuis longtemps, on va être épargnés. » Moi, je crois qu'ils se trompent. Je crois qu'ils se trompent. Là, aujourd'hui, quand même, quand on parle d'économie, y compris à la dernière élection européenne, on parlait de transition écologique. Aujourd'hui, on parle de quoi ? On parle de transformer l'économie européenne en économie de guerre. « Ah oui, il y a de la transition, là. Il y a de la transition. » Et puis, ça, il va. Attention, ça, il va. Parce que là, par contre, sur les armes pour fabriquer des engins de mort, ça se bouscule au portillon. Et le gouvernement, il aligne le fric là-dessus. Alors oui, c'est grave. La situation est grave. Nathalie Arthaud, une question de Walden Wood dans le chat pour vous. Walden Wood qui nous dit « J'ai écouté dans l'auditorium. » C'était votre intervention tout à l'heure. Pendant 20 minutes, j'ai une question. En quoi une entreprise gérée par les travailleurs serait-elle mieux gérée sur les questions environnementales ? Je suis convaincue que, justement, les travailleurs n'étant pas aveuglés par la recherche du profit, n'ayant pas cet objectif-là de faire grossir un magot placé qui doit forcément faire du 18, du 20, du 30 %, eh bien oui, oui, ils auraient cette préoccupation-là de préserver la planète qui est quand même notre seul habitacle. et je pense que... D'ailleurs, on le voit, moi, c'est ça qui me frappe, même sur cette question de crise climatique. On voit comment chacun s'interroge, y compris sur son propre comportement. Qu'est-ce que je peux faire, moi ? Ça, on le voit. On le voit. Alors, moi, je trouve que c'est des choses, y compris c'est une politique qu'on nous met dans la tête, qui est largement une escroquerie, parce que c'est une façon, finalement, de noyer les responsabilités, d'expliquer qu'on est tous un petit peu responsables, pareil, etc., etc., alors que non, non. Il y a les gros pollueurs, il y a ceux qui prennent les décisions, qui engagent la société dans un sens, et c'est eux, il faut leur demander des comptes. Et eux, même, je pense qu'il faut les mettre hors d'état de nuire, en réalité. Quand je vois que là, la voiture électrique, la voiture électrique, etc., on remet, on redonne, on refait confiance dans les mêmes constructeurs automobiles, en fait. Ceux qui nous ont pollués, ceux qui ont fait les voitures thermiques, ceux qui ont fait le diesel, etc., parce qu'ils faisaient leur pognon comme ça, etc. On remet notre confiance dans ces gens-là. Moi, je n'ai pas envie. Donc, oui, je pense que les travailleurs, ils auraient à cœur, un, de respecter, de faire en sorte qu'il y ait des conditions de travail meilleures, de répartir le travail entre tous. Donc, on pourrait aussi arrêter avec le chômage. Et puis, oui, bien sûr, prendre en compte la planète. Elle ressemblerait à quoi, l'Europe, avec vous, élue au Parlement européen dans l'hémicycle à Strasbourg ? Ah non, avec moi, élue au Parlement européen, elle ne serait pas très différente. Vous savez, Arlette Laguiller a été élue. Nous avons eu trois élus, déjà. Et elle est à nouveau sur votre liste, d'ailleurs. Et bien sûr, parce qu'elle continue de défendre cette perspective-là, justement, communiste, révolutionnaire. Et trois élus... Non, ça serait simplement une tribune, pour nous, pour, de cette tribune-là, nous emparer de toutes les discussions, de tout ce qui fait débat, justement, pour défendre les intérêts, non seulement des travailleurs, mais je dirais aussi de la société tout entière. Parce que ce n'est pas un combat corporatiste que nous menons. Nous, nous pensons que le capitalisme n'est pas seulement l'ennemi du monde du travail, des exploités, c'est l'ennemi du genre humain. L'ennemi du genre humain. C'est lui, c'est lui qui nous mène dans ce précipice-là de crise écologique et de pillage qui conduit à toutes ces guerres. Question de Ticlem pour vous, Nathalie Arthaud. Concrètement, comment on amorce cette révolution dont vous parlez ? Avec des grèves pacifiques ou la lutte armée ? Moi, on l'aborde surtout en partant de nos intérêts de tous les jours. Elle prend quelle forme, cette révolution ? Elle prend la forme de ce qu'on vit tous les jours. C'est-à-dire que l'écrasante majorité des femmes et des hommes, ce sont des salariés, ce sont des employés, ce sont des travailleurs. On est obligés, pour gagner notre vie, d'aller bosser. Et là, on a des intérêts à défendre au jour le jour. Vous savez, Macron nous endort avec les histoires de JO, de trêve sociale. Mais la lutte de classe, c'est en permanence. C'est tous les jours. Donc, on commence par là et on se rassemble. On se rassemble et on discute et on comprend que ce qui se passe ici dans l'entreprise, c'est finalement ce qui se passe à l'échelle de toute la société. Et que ce n'est pas le problème d'un patron, de la rapacité de tel ou tel, c'est le problème d'un ordre social. D'un ordre social qui étend ses tentacules sur le monde entier et qui plonge en effet les pays pauvres que tout ça est relié. Et donc, on fait aussi monter la conscience. Et la conscience, en effet, révolutionnaire. Et quand la lutte s'engagera, je ne sais pas sur quoi, mais qu'en tout cas, les travailleurs l'amènent à la fois dans leur entrouise et à la fois pour transformer la société. Donc, voilà. Et vous posez la question armée, pas armée. Moi, ce que j'observe, c'est que tous les mouvements de révolte et de protestation, ils sont réprimés violemment, violemment aujourd'hui par le gouvernement, y compris, il y a une espèce de chape de plomb qui est mise aujourd'hui sur tous ceux qui essayent, par exemple, de dénoncer ce qui se passe à Gaza, le massacre qui se passe à Gaza. Et donc, oui, il faut avoir cette résolution, cette détermination de dire, non, on ne cèdera pas, on ne se laissera pas intimider. Vous dites que la révolution que vous appelez de vos voeux, elle ne passera pas forcément par les urnes, mais ailleurs. Est-ce que ça a encore un sens d'aller voter dimanche prochain, alors même qu'ici, le format se prête à s'adresser à un auditoire plutôt jeune ? Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes-là ? Oui, ça a un sens, ça a un sens de se rassembler derrière, justement, cette perspective de changer de fond en comble cette société, de détruire le capitalisme, de se battre pour une société fondée sur des bases collectives, sans ce grand patronat rapace, sans cette guerre économique, et donc, sans ces guerres tout court, parce que tous ceux qui aspirent aujourd'hui à la paix, à la paix dans le monde, à la paix à Gaza, à la paix en Ukraine, au Soudan, au Yémen, tout cela, il faut qu'ils comprennent que c'est l'ordre capitaliste qui crée ces guerres. Ce ne sont pas des guerres de religion, ce sont des guerres pour la suprématie économique, partout, en réalité. Donc, il faut le dire, il faut déjà se rassembler derrière une perspective, ça peut permettre ça, le vote, avant que de se rassembler, nous, en tout cas, c'est notre combat, dans un parti. Il faudrait, oui, que naisse un grand parti communiste, révolutionnaire et internationaliste. Et pour nous, le fait déjà de rassembler dans les votes, c'est un premier pas. Vous parliez du capitalisme, Nathalie Arthaud, il y a Rosemariche qui visiblement ne partage pas vos convictions, mais voilà, qui dit, sans le capitalisme, tu n'aurais pas accès à l'électricité, à la voiture, à cette interview, etc. Bref, on est en 2024. Qu'est-ce que vous répondez à Rosemariche, Nathalie Arthaud ? J'ai envie de lui dire, mais... Que vous n'arriverez peut-être pas à convaincre. non, peut-être pas. Mais j'ai envie de lui dire que l'humanité n'est pas née avec le capitalisme et elle ne mourra pas avec le capitalisme. Voilà, j'ai envie de lui dire que l'humanité, elle a une longue histoire de sociétés qui se sont succédées, avec, y compris à chaque fois, des révoltes, des révolutions massives qui ont permis à la société de se transformer. Et moi, ma conviction, c'est qu'une société qui crée tant de souffrances, qui crée tant d'inégalités et qui ne peut que fabriquer toujours plus de révoltés, elle est condamnée, en réalité. Elle est condamnée, cette société capitaliste. Donc, non, pour moi, c'est une évidence qu'il faut regarder au-delà. Au-delà, il faut sortir de ce schéma, il faut sortir de ce truc, de se dire, oui, c'est la nature humaine, comme si c'était la nature humaine, l'exploitation. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Non, je crois que même il y a eu plus de millénaires qui se sont déroulés basés justement sur la coopération que sur l'exploitation. Pinoufou vous pose cette question et qui dit, je veux bien que vous posiez cette question, Madame Arthaud, une Europe unie et sans frontières, certes, mais alors on choisit quel modèle sur un sujet assez connu comme la laïcité à la française ou pas, par exemple ? Juste pour vous rappeler que les frontières, ça existe aussi parce qu'on ne vit pas tous selon les mêmes modèles. Ah non, moi, je crois que ce n'est pas le problème. Ce n'est pas ça, les frontières, non, les frontières, elles sont, et les États nationaux, s'ils perdurent autant, y compris alors même que les grands groupes capitalistes sont conscients qu'il faudrait qu'ils créent un grand marché et même qu'ils aillent plus loin dans l'Union européenne, pourquoi ça perdure autant ces États nationaux ? Parce que les capitalistes, ils savent que là, ils ont un État, ils ont des politiciens, ils ont des caisses publiques qui leur sont ouvertes et où ils iront piocher, eux, ils auront la priorité, ils ont le monopole. Dassault ne tient absolument pas à partager, si vous voulez, le budget militaire de la France avec les marchands d'armes allemands ou je ne sais quoi. Donc, c'est pour ça qu'ils s'accrochent, ils s'arc-boutent sur les États nationaux, mais déjà, dans leur mode de fonctionnement, regardez, il est international. La bourgeoisie, les financiers fonctionnent à l'échelle internationale, à l'échelle internationale, et y compris les travailleurs et les plus pauvres, ils sont obligés, obligés de pouvoir circuler parce qu'on n'a pas tous la chance de naître dans un pays où on peut gagner sa vie. Donc, voilà, en réalité, la mondialisation, si vous voulez, c'est un fait et elle ne peut que progresser encore. Effectivement, vous dénoncez la mondialisation. Capitaliste, le capitalisme. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, enfin, sans l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, il n'y aurait pas eu les vaccins contre le Covid, le soutien aux Ukrainiens pour défendre l'intégrité de leur territoire ? Est-ce qu'il faut vraiment tout envoyer valser ? Est-ce que c'est ça la solution ? Ah non, mais moi, je suis convaincue qu'évidemment qu'il y aurait eu les vaccins, mais bien sûr qu'il y aurait eu les vaccins. Les vaccins, ils ont été trouvés par des gens d'ailleurs qui se sont obstinés. Je pense à cette chercheuse d'origine hongroise qui s'est obstinée sur la recherche sur l'ARN alors qu'elle n'avait pas de moyens, etc. C'est comme ça que son nez est. Parce qu'eux aussi, il y a eu des groupes comme Pfizer qui se sont dit qu'il y a effectivement du pognon à faire. Voilà pourquoi son nez... Après, ils se sont mis en commun pour faire des achats groupés, mais c'est la moindre des choses, honnêtement. Après, sur la guerre en Ukraine, je n'ai pas du tout la même lecture que vous. Je ne pense pas que les États européens et que les États-Unis soient impliqués dans cette guerre pour sauver les ouvriers et les paysans ukrainiens. Je pense qu'ils y sont pour faire avancer leur intérêt économique, politique et militaire. Lesquels ? Le fait que l'Ukraine ait un grenier à céréales pour l'Europe ? D'ailleurs, il y a déjà des financiers, vous savez, qui sont sur l'affaire. Il y a déjà des financiers, y compris la BNP, Paribas, qui a déjà placé pas mal d'intérêts sur les fameuses terres noires d'Ukraine. Parce que oui, c'est tout ça. L'Ukraine, c'est une proie pour Poutine, mais pas que pour Poutine, aussi pour les pays impérialistes occidentaux. C'est ça la réalité. C'est une guerre capitaliste, en fait. Et ce sont les pauvres ukrainiens qui sont les otages et qui sont les victimes de cette guerre. Il est midi 37, moins 15 secondes. Il est 12h36. Merci, Nathalie Arthaud. Je vois qu'on me presse de vous libérer. Je vous remercie. Merci de nous avoir fait l'amitié de vos réponses, d'avoir répondu aux questions du chat. à la fin. – Sous-titrage FR 2021